bienvenue à tous à cette nouvelle édition de curiosité en scène je m'appelle lisa leblanc je suis le directeur leblanc général du musée national des sciences je suis vous pouvez pas me voir j'ai des lunettes et des cheveux longs et je suis de chez moi avant de commencer je voudrais vous expliquer quelques caractéristiques d'accessibilité ce soir et vous pouvez trouver toutes ces informations dans le chat pour avoir des sous titres en anglais ou en français vous pouvez activer le sous titrage ça va vous permettre de voir la traduction simultanée également si vous voulez écouter la interprétation simultanée vous devez suivre ces étapes vous téléchargez l'application interactio dans apple store et vous pouvez entrer le code de l'événement cos 2 0 2 1 donc pour écouter la traduction de cet événement ce soir vous téléchargez l'application mobile interactio soit dans le apple store ou google play store et vous entrez le code de l'événement cos 2 0 2 1 donc c o s 2 0 2 1 et toutes ces informations pour la traduction peuvent être accédées dans le chat qui se trouve dans dans zoom également pour votre information cette présentation sera enregistrée et sera disponible au cours des prochaines semaines et si vous voulez les partager avec des amis ou le revoir ce sera disponible bientôt j'aimerais aussi prendre cette occasion pour remercier notre parrain qui c'est le centre le conseil de recherche nationale du canada scientifique du canada et qui nous appuie avec les différents outils que nous avons et aussi qui va s'occuper de la transcription j'aimerais dire quelques mots à propos de curiosité en scène et il promouvoir la discussion autour de deux questions quel est l'avenir de la science et de l'innovation et l'autre et quels sont ses effets sur la société et ce que nous avons fait c'est qu'au cours des trois prochaines années nous allons parler trois thèmes thématiques principaux il ya l'intelligence artificielle ensuite les innovations médicales au cours de cet automne aussi nous allons étudier la recherche la diabète et nous à ce soir le thème sera la technologie appuyée selon l'organisation mondiale de la santé plus d'un milliard de personnes dans le monde souffrent d'une forme de handicap rien qu'au canada cela représente près de 6,2 millions de personnes handicapées soit 22 % de la population totale la conception nous permet de refléter comment sont les gens toutes les gens s'adaptent au monde autour d'eux tout le monde a des capacités et des limitations alors la conception pour les handicaps permanents peut bénéficier à plein d'autres gens la présentation ce soir va être par ricardo wagner qui est un responsable de l'accessibilité pour microsoft canada il c'est sa mission personnelle de jouer un rôle dans la transformation de ce type et il est un grand gagnant de microsoft pour en tant que promoteur de l'accessibilité mondiale et il a été reconnaissant il a aussi obtenu un prix d'inclusivité et et en 2018 alors joignez moi à accueillir ricardo wagner merci beaucoup lisa je vais partager mon écran avant de commencer c'est microsoft sans powerpoint on ne peut microsoft on peut pas avoir une réunion avant de commencer je veux vérifier pouvez vous voir ma diapo brian ou lisa pouvez vous confirmer que ma diapo est à l'écran très bien je vais faire une brève description de moi même je m'appelle ricardo wagner je parle de la ville d'aucville en ontario je suis un homme d'âge moyen blanc je porte des vêtements formels je travaille de chez moi mais je suis habillé en homme d'affaires par cas c'est un événement très spécial et je suis très content d'être ici pour en tant que représentant de mes collègues à microsoft aujourd'hui je vais parler de du parcours sur l'accessibilité et comment nous travaillons pour habiliter les personnes avec des handicaps et tout le monde sur la planète notre mission à microsoft et de habiliter les gens partout sur la planète et nous sommes contents de partager des innovations des perspectives et des apprentissages je veux m'assurer que vous pouvez voir l'écran et si les sous-titrage fonctionne je ne peux pas voir le chat alors s'il vous plaît brian et ou lisa dites moi si tout va bien de mon côté oui c'est c'est très bien merci je vais commencer la session en partageant une histoire de d'une personne qui a perdu la vue qui a envoyé un courriel à microsoft il ya quelques mois il a partagé une expérience qu'elle a eu dans sa vie elle vivait avec sa mère et sa mère est décédée et en tant que personne non voyant c'était difficile pour elle de s'adapter au monde sans l'appui de sa mère elle a installé une application qui s'appelle c'est une application conçue par des ingénieurs à microsoft et cette application aide les gens qui sont non voyants ou mal qui ne voient pas bien et ils peuvent utiliser leur téléphone et en utilisant la caméra et le téléphone va décrire les objets et qui et qui sur lesquels ils sont pointés et si vous vous pointez la caméra sur une personne ça va dire si la personne est heureuse ou non elle va décrire la personne et si vous la pointez sur un texte une feuille avec un texte il peut prendre une photo du texte et le lire c'est un exemple de l'intelligence artificielle et des services cognitifs qui sont disponibles aujourd'hui qui aide les gens notamment les personnes aveugles ou qui ont des difficultés à voir le sujet que nous on nous a dit que c'est la plus belle époque de l'histoire de l'humanité pour être aveugle et l'histoire que cette femme a décrit elle a décidé de faire le ménage des effets personnels de sa mère elle a ouvert des fautes des boîtes avec des photos et des lettres et elle a utilisé l'application signerait pour décrire le contenu et lire des lettres et elle a trouvé une lettre qu'elle sa mère elle lui a écrit avant de mourir avec la technologie elle a pu entrer en contact à nouveau avec sa mère et ça nous donne une perspective de possibilités que nous pouvons tous et toutes atteindre lorsque nous utilisons la technologie et lorsque nous surmontons les difficultés et que nous faisons des ponts avec la technologie et c'est un voilà un exemple de cela alors aujourd'hui je vais parler de trois questions et j'aimerais vous inviter tous et toutes à poser des questions et si vous ou à vos commentaires ne vous gênez pas utiliser le chat poser une question et d'ici la fin de la session je vous promets de répondre à certaines de ces questions mais je veux une session interactive alors je vais premièrement parler des handicaps et je vais parler aussi de la construction centrée sur la personne et ensuite et bien sûr nous allons parler des tendances d'avenir et des tendances techniques et des innovations qui se développent dans l'industrie et je vais parler de certaines innovations qui sont déjà disponibles mais qui sont encore très peu connues la première chose que j'aimerais vous inviter à regarder c'est qu'est ce qu'une personne qui a un handicap selon l'organisation mondiale de la santé c'est une personne c'est pas une condition de santé humaine c'est plus comme un écart dans les interactions entre les caractéristiques physiques d'une personne et les caractéristiques de l'environnement lorsque vous pensez aux outils dans l'environnement pour pas une personne mais plus de manière objective vous commencez à penser à cette idée de défis de design et si vous réussissez à surmonter ce défi vous innovez par exemple les escaliers rendent les édifices les étages inaccessibles pour une personne c'est pas c'est pas l'escalier le fauteuil roulant alors vous pouvez voir que ces défis sont des opportunités extraordinaires pour concevoir des toutes sortes d'outils si vous concevez quelque chose accessible en soi dans la conception vous libérez des opportunités vous créez des opportunités de gens qui sont autrement serait exclue exclue mais en même temps vous créez un environnement amélioré où plus de gens peuvent en profiter il ya tellement de perspectives que nous pouvons prendre dans cette personne ce point de vue une c'est les opportunités de marché si vous avez des dirigeants d'entreprise qui écoutent cette conversation rappelez vous que une personne sur cinq au canada a un handicap au canada alors si vous ne concevez pas des solutions qui inclut tout le monde par exemple à la banque td qui floyd a dit c'est si vous ne concevez pas pour tout le monde c'est comme dire à une personne sur cinq que vous ne voulez pas faire affaire avec eux il y a 1,3 milliard de personnes qui ont des handicaps dans le monde 6,4 millions de personnes au canada et ce chiffre augmente constamment en fait c'est 8,2 millions et qui c'est un statistique qui vient de changer à mesure que la population vieillie c'est 50 % de la population de 60 ans et plus va avoir un ou plusieurs handicaps et 70 % des handicaps sont invisibles vous savez pas si les gens ont un handicap d'apprentissage perte de douille de vue 70 % de ces handicaps sont invisibles et et le taux de chômage est deux fois plus élevé chez les personnes avec des handicaps et nous savons que la pandémie a eu un effet très fort sur cette communauté de personnes handicapées et seulement une personne sur 10 à elle qui a un handicap a accès à des technologies d'assistance et alors il y a énormément de travail à faire pour inclure toute cette population qui ne participe pas aussi activement qu'elle le pourrait dans notre société parce qu'ils sont exclus par à cause de la conception de notre environnement et cette question est vraiment fascinante je ne sais pas comment mais nous apprenons à réfléchir peut-être quelqu'un va dire vous avez rencontré cette personne de quoi elle a l'air c'est une personne ordinaire une personne moyenne il n'y a pas il n'y a pas une personne moyenne nous sommes tous et toutes uniques à partir de notre naissance jusqu'à durant notre maturation nous changeons constamment nous sommes tous et toutes uniques et nous avons des capacités et parfois nous avons besoin de façon de nous adapter à l'environnement par exemple si je va dans un autre endroit où je ne parle pas la langue je vais avoir cet handicap de ne pas comprendre les gens alors je vais avoir besoin d'appui ça c'est le morceau qui est fascinant dans ce sujet lorsque vous concevez des solutions pour des gens qui ont des handicaps permanents ça habilite ces personnes mais aussi d'autres personnes qui ont des handicaps situationnels ou temporaires par exemple si vous concevez une solution pour quelqu'un qui n'a pas de bras ça va aider quelqu'un qui a cassé son bras ou d'autres personnes dans d'autres situations l'accessibilité permet d'avoir une autre expérience alors la cette approche de concevoir pour juste pour la personne moyenne est périmée c'est une idée qui a fonctionné durant la révolution industrielle mais aujourd'hui alors que nous sommes dans une une ère numérique vous devez et et vous pouvez des concevoir pour les toutes sortes de personnes qui ont des handicaps vous je vais vous laisser penser à un dinosaure qui dort suivez moi alors il ya un dinosaure qui dort sur le plancher si vous demandez à un entrepreneur qu'est ce que je peux aller où est ce que je peux développer mon marché c'est il va dire concentrez vous sur le dos la moyenne une autre personne va dire c'est un marché de niches un créneau et essayons de trouver un endroit un espace où on peut atteindre la plupart des gens et ensuite on va avoir des segments de créneaux de niches et cette approche comme vous pouvez voir exclure des gens et c'est à la suite d'une décision si vous avez décidé de d'inclure quelques-uns vous avez décidé aussi d'exclure beaucoup de gens quand on si on va au laboratoire de redmond à washington de microsoft si vous ne pensez pas à inclure tout le monde mais de manière non non intentionnelle vous exclusez beaucoup de gens c'est pour ça que nous avons la conception inclusive c'est une approche que nous utilisons c'est la conception inclusive et nous avons celle la définition de susan gozman c'est quoi dire qu'on qu'on un seul concept pour tout le monde c'est qu'on conçoit une diversité de chose pour que chacun trouve une façon de participer alors dans la conception inclusive à quelques principes si vous les suivez vous allez probablement concevoir des solutions fantastiques qui sont inclusives pour tout le monde le premier principe c'est reconnaître l'exclusion les êtres humains nous avons tous des biais inconscients et nous avons des perspectives uniques et nous avons tendance à analyser et à voir le monde en nous basant sur notre expérience et nos attentes et nos perspectives et le monde est grand il ya beaucoup de nationalité de langues de religion de capacités certaines personnes vivent en milieu tropical d'autres vivre dans des zones tempérées et lorsque vous avez différentes perspectives vous aurez tendance à innover ou créer en abordant les solutions qui vont fonctionner pour beaucoup de gens mais si vous ne vous demandez pas si la solution que vous êtes en train de développer le site web le produit ou quoi que ce soit si vous ne vous demandez pas qui ne pourra pas utiliser ces produits qui va être exclu de mon expérience en vous posant cette question vous vous invitez et vous invitez votre équipe à inclure d'autres des gens qui autrement seraient exclues et si vous parlez de ce de cette question du point de vue des capacités vous allez voir que beaucoup de capacités des gens vont être exclues de l'idée de la conception et ensuite nous nous invitons les créateurs à passer à la deuxième composante de la conception inclusive c'est d'apprendre de la diversité vous invitez des gens qui ont des handicaps de participer au processus de conception rien à propos de nous sans nous et les gens qui n'ont pas de handicap peuvent penser qu'ils comprennent la situation je vais faire un exercice je vais essayer je vais résoudre le problème non plutôt chercher une personne qui a un problème de vue et est inclué là dans le processus de conception et vous allez ainsi pouvoir surmonter les faiblesses de votre conception il y a tellement de possibilités que vous pouvez atteindre et cela nous mène au troisième principe c'est résoudre pour une personne et tendre à plusieurs par exemple si on prend l'exemple du dinosaure si ça fonctionne pour sa tête ça va fonctionner et ça que ça va fonctionner pour tout le monde alors penser à une conception qui fonctionne pour les situations extrêmes ça va fonctionner pour tout le monde ou presque c'est une conception cette conception inclusive va inclure des gens qui autrement été exclus mais va profiter à tout le monde vous avez peut-être entendu parler du du trottoir qui est adapté pour permettre aux personnes aux personnes en fauteuil roulant pour qu'ils puissent traverser la rue mais ça profite à beaucoup d'autres personnes et personnes avec un carrosse de bébé des gens en bicyclette et ça l'aide beaucoup d'autres personnes alors quand vous concevez une solution qui inclut des personnes en situations plus extrêmes ça inclut beaucoup d'autres personnes et beaucoup d'autres expériences et tout le monde en profite c'est la magie de la conception inclusive ça peut être vous développer la inclusion vous créez des projets qui incluent des gens mais aussi vous ouvrez tellement d'autres perspectives à micro à microsoft nous avons ouvert développer un nouveau contrôleur xbox adapté nous sommes rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas accessible ne pouvaient pas utiliser le xbox parce que il y avait des exigences au niveau de l'extérité des gens qui avaient besoin d'avoir deux mains et deux bras alors l'équipe s'est réunie pour développer concevoir une autre console de contrôle xbox qui serait inclusif et je vais présenter une vidéo que nous avons présenté durant le superbowl en 2019 pour que vous puissiez voir qu'est-ce que nous avons réussi à faire mais il y avait une question le jour que nous avons décidé d'expédier le produit les gens vont l'acheter mais comment les gens vont l'ouvrir ouvrir la boîte c'était une grosse question et ce jour ici j'en ai un contrôleur de ce type l'équipe l'équipe s'est réunie avec des gamers et des joueurs et on s'est demandé comment on peut rendre un emballage créer un emballage accessible et alors on s'est demandé comment on peut créer un emballage que les gens pourraient ouvrir même s'ils n'ont pas de main il s'agit simplement d'ouvrir une languette de la boîte et vous pouvez ouvrir la boîte au complet alors l'emballage lui-même est devenu un objet d'innovation et aujourd'hui nous utilisons ce type d'emballage pour tous les produits que nous expédions alors parfois l'innovation peut être très spécialisée mais peut aussi produire des solutions très simples comme ces emballages que nous utilisons maintenant il y a des objets qui sont emballés de manière d'une manière qui fait qu'ils sont très durs à ouvrir mais ici nous avons trouvé une solution alors nous avons eu une publicité durant le Super Bowl je m'appelle Grover je m'appelle Shane Owen et j'ai 9 ans et demi Owen a un syndrome de Escobar il a eu 33 chirurgies à sa joue j'aime les jeux vidéo mes amis ma famille et les jeux vidéo aussi c'est sa façon d'interagir avec ses amis quand il ne peut pas faire autrement physiquement ce que j'aime du contrôleur d'adaptation c'est que tout le monde peut jouer peu importe leur handicap et une de nos grandes craintes que nous avions au début c'était comment il va être vu par les autres enfants mais il n'est pas différent quand il joue peu importe comment est votre corps et votre vitesse vous pouvez jouer c'est vraiment très bien d'avoir cela dans notre monde quand tout le monde joue tout le monde gagne le concept de la conception de solutions et ce n'est pas un nouveau concept il y a beaucoup d'études qui parlent de ce sujet un des livres préférés c'est la fin de la moyenne de Todd Rose il parle d'un exemple de l'armée des États-Unis en 1946 il ne pouvait pas pourquoi les avions s'écrasaient et un jour 17 pilotes sont morts dans des accidents qu'ils n'arrivaient pas à expliquer ils ne savaient pas si c'était une erreur humaine ou si c'était un problème de conception il y a eu une enquête pour savoir ce qui s'était passé ils ont invité beaucoup d'experts et ils pensaient que la cabine de pilotage n'était pas de la bonne taille pour les soldats et les pilotes qui utilisaient ces avions et les avions de guerre ont été inventés de 1918 à 1922 et la cabine de pilotage avait été conçue à cette époque-là alors ça n'a jamais changé ils ont pensé peut-être que les soldats sont plus grands qu'avant et peut-être que nous pourrions mesurer les pilotes une autre fois alors ils ont invité 4000 pilotes ils ont mesuré leurs doigts, leurs mains, leurs bras, leur tête et leur corps et ils ont conçu un cabine de pilotage idéal à partir de ces statistiques et ils ont soumis les pilotes à 10 tâches qu'ils devaient faire lorsqu'ils étaient dans la cabine alors il y avait 4163 pilotes dans cette recherche combien de pilotes pensez-vous on peut exécuter les 10 actions qu'ils devaient faire aucun d'entre eux ne pouvait faire les 10 tâches aucun ne pouvait les faire les 10 différentes tâches dans la cabine de pilotage alors c'est là qu'ils ont appris qu'au lieu de créer une cabine de pilotage idéale ils devaient créer une cabine qui s'adapterait aux gens et c'est pour cela lorsque vous allez dans votre auto vous pouvez ajuster le siège et la roue et la même chose pour les vêtements les casques tout cela vient de l'idée qu'il n'y a pas une moyenne et que chaque être humain est unique alors j'espère qu'avec l'exemple du dinosaure ici on a ici un graphique qui montre que l'innovation est à la marge, à l'extrême lorsque vous concevez des solutions pour les extrêmes vous créez quelque chose pour tout le monde alors l'accessibilité pour quelques-uns se transforme en utilité pour plusieurs j'espère que c'est un concept que maintenant que vous avez acquis chez Microsoft notre mission c'est d'autonomiser chaque personne et chaque organisation de la planète pour qu'elle puisse faire plus et cela inclut les personnes avec des handicaps en ce moment nous sommes dans une ère d'intensité technologique tout est numérique il y a beaucoup de technologies nuagiques que nous pouvons explorer pour créer et c'est un moment très intéressant dans l'histoire de l'humanité où nous pouvons tous et toutes profiter de la révolution numérique et nous avons quatre principes chez Microsoft pour rendre disponible la technologie la première chose c'est que ce soit inclusif, que ce soit fiable, que nous respections les droits fondamentaux, les droits humains et que ce soit durable aussi chaque fois que nous créons une solution nous suivons ces quatre principes et notre PDG dit la technologie est la seule chose malléable que les humains ont créé et nous pouvons créer la prospérité économique et c'est tellement vrai l'intelligence artificielle et toutes les capacités que nous avons aujourd'hui nous permettent de créer, d'innover, d'apporter des solutions et à des problèmes qu'on pensait impossibles à résoudre et pour faire ça, il faut avoir des perspectives une des questions que nous nous posons chez Microsoft c'est pas ce que les ordinateurs peuvent faire mais plutôt qu'est-ce qu'ils devraient faire c'est tellement important alors que nous concevons par exemple du code il faut que nous nous demandions si cette solution que nous créons va exclure ou inclure des gens est-ce que ça va créer des privilèges pour un certain groupe ou exclure d'autres personnes en termes de privilèges est-ce que ça va être fiable et sécuritaire et qu'en est-il de la confidentialité et de la sécurité est-ce que les agents externes peuvent revenir à notre système pour comprendre si quelque chose s'est produit est-ce qu'ils vont pouvoir faire ce travail pour ça veut dire nous assurer que nous avons la transparence et aussi la responsabilité c'est comme toute technologie peut être un outil ou une arme mais l'enjeu de l'accessibilité et la technologie fait que souvent des gens sont exclus comme vous pouvez voir j'utilise des sous-titres dans ma présentation c'est un exemple simple de l'habilitation que permet la technologie pour les conférenciers cette technologie a été conçue pour les malentendants mais une fois que ça fonctionnait maintenant que ça fonctionne ça l'habilite pas seulement ces personnes malentendantes mais aussi des gens qui parlent en autre langue je pourrais vous parler en portugais en portugais je pourrais choisir une de 72 langues et vous pourriez suivre tout de même cette présentation très bien c'est une technologie qui est disponible si vous avez powerpoint aujourd'hui activez powerpoint et vous allez rendre vous allez pouvoir utiliser aussi les sous-titres et ainsi aider beaucoup de gens et on inclut de plus en plus de langues dans les services de traduction Microsoft et nous sommes contents de voir l'évolution et nous allons maintenant nous ajoutons des langues des premières nations dernièrement nous avons annoncé la première langue qui est offerte dans notre service la première langue autochtone du Canada et nous espérons pouvoir capturer et stocker toutes les langues de la planète pour que les générations futures pourront comprendre ces différentes cultures et nous sommes vraiment contents de voir cela se produire l'autre solution il y a une technologie dans powerpoint qui s'appelle répétition imaginez-vous que vous avez une présentation importante et vous voulez faire une pratique lorsque vous faites la répétition l'intelligence artificielle va vous dire à quelle vitesse vous parlez elle peut vous dire que vous faites beaucoup de bruit comme par exemple et il peut aussi vous dire si vous utilisez des mots controversés ou trop populaires comme par exemple vous autres elle peut vous suggérer d'autres mots à la place et il va aussi analyser votre langage corporel il va pouvoir vous dire comment vous vous comportez devant la caméra et à la fin il va vous dire combien de diapos vous avez couvert le temps que vous avez porté sur chaque diapo les pauses, les mots que vous utilisez qui sont vulgaires ça va vous aider à devenir un meilleur conférencier et conférencière ces technologies peuvent habiliter tout le monde ça permet aux gens de se pratiquer en utilisant l'intelligence artificielle alors récemment on peut aider les enfants à lire nous avons quelque chose qui permet aux enfants de lire les Microsoft Teams nous avons des outils qui peuvent être utilisés dans la classe et les enfants peuvent s'enregistrer par exemple lorsqu'ils lisent un livre et partagez ce qu'ils ont vu et pendant que l'enfant parle l'intelligence artificielle peut évaluer les différentes façons que les enfants disent les choses et s'ils prononcent les mots correctement et ça leur permet de développer leur capacité à lire et plus tard l'enseignant peut voir la performance de la classe comme ça et combien de mots les enfants ont pu lire et vérifier chacune des étudiants ceci c'est quelque chose que je veux apporter c'est comment l'intelligence artificielle s'attaque aux écarts et autonomise les gens pour qu'ils puissent aller plus loin lorsque l'on regarde ce que l'intelligence artificielle peut faire nous pouvons comprendre que cela a un grand potentiel j'espère que maintenant que vous voyez comme moi que c'est un sujet stratégique les handicaps sont une force et il faut accueillir les personnes avec des handicaps dans le milieu de travail et à l'école et c'est un moteur d'innovation et quand on inclut tout le monde nous innovons et en particulier les personnes handicapées vous pouvez aussi devenir un innovateur dans l'accessibilité j'ai hâte d'entendre vos questions nous allons maintenant passer aux questions réponses vous avez ici quelques liens internet qui vous permettent d'en savoir plus merci merci Ricardo je vais inviter tout le monde à prendre quelques instants et utiliser la fonction questions et réponses au bas de votre écran Ricardo nous avons eu un problème d'audio la dernière vidéo peut-être que vous parlez rapidement ah je suis désolé je ne m'en étais pas aperçu oui alors pendant qu'on entend les questions peut-être que vous pouvez expliquer un peu cette vidéo dans cette vidéo on voit un exemple d'outils d'accessibilité de de Teams de Microsoft ça s'appelle processeur de lecture les enseignants peuvent demander aux enfants de lire des livres un livre les enfants peuvent le lire et l'intelligence artificielle peut comprendre la précision de leur prononciation leur vitesse aussi les mots non reconnus et chaque étudiant reçoit un rapport écrit et l'enseignant peut aussi avoir une évaluation globale de la classe et individuelle et si elle voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas qui a été un gros obstacle elle peut cibler un mot ou un sujet particulier ça montre comment que l'intelligence artificielle habilite chaque étudiant c'est un outil qui vient d'être lancé reading processor merci c'est fascinant et j'aime comment ça aide les enfants ça les guide qui où ils sont pas intimidés de lire devant toute la classe alors il y a plusieurs questions qui sont apparues moi aussi j'ai des questions mais nous allons passer aux questions plutôt qui nous ont été envoyées il y a une question sur la conception de la boîte du contrôleur de Xbox est-ce que ça a été est-ce que ça a été une reconception totale? oui, nous l'avons fait avec l'objectif dès le départ un des concepts de l'accessibilité l'accessibilité c'est de l'accessibilité c'est pas cosmétique c'est pas quelque chose qu'on fait après coup sinon en amont dès le départ du processus de conception c'est dans cet exemple ça s'est fait dès le départ il y a d'autres exemples qui n'ont pas bien fonctionné vous pouvez l'imaginer ou des solutions que nous avons essayé nous avons essayé d'inclure d'adapter et d'inclure l'adaptabilité l'accessibilité après coup et ça fonctionne pas je sais que d'après mon expérience nous avons acheté un Xbox pour notre famille plus tôt cette année et c'était pas facile à ouvrir est-ce que Microsoft a appliqué ce type d'emballage sur tous ces produits oui Lisa vous avez compris maintenant c'est maintenant tout le monde profite de ce nouvel emballage c'est plus facile c'est sûrement cette semaine je préparais une recette et je n'arrivais pas à ouvrir le bocal de tomates pourquoi c'était si difficile à ouvrir je n'ai pas beaucoup de dextérité mais j'ai presque eu besoin de demander de l'aide pour ouvrir le bocal ou la boîte et on peut changer les emballages de cette façon oui oui tous les parents ont de la difficulté à un moment donné ou un autre à ouvrir un cadeau pour un enfant il y a une question de Christina et elle veut savoir quelles sont les erreurs courantes que les organisations font lorsqu'ils commencent ce processus de rendre leurs services et leurs produits plus accessibles ils supposent qu'ils savent qu'est-ce qui se passe et ils n'invitent pas des personnes handicapées à participer au processus de prise de décision et de conception c'est une erreur très commune alors le message que j'aurais c'est accueillir les personnes avec des handicaps pour qu'ils participent à l'ensemble des décisions assurez-vous qu'ils sont à la table pas dès le départ ce sont les personnes qui comprennent le mieux les difficultés et souvent elles ont des perspectives et des idées très simples qui peuvent faire toute la différence par exemple récemment j'ai travaillé avec un nouveau collègue et et non voyant et on lui a demandé partagez la présentation à l'avance et ça va m'aider à savoir assurez-vous que je reçois le contenu à l'avance je vais me préparer et je vais arriver préparé et ça fonctionne alors vous nous avez montré quelques innovations de Microsoft Office et ici on a une question que nous savons que 365 a des options extraordinaires pour améliorer l'accessibilité y a-t-il d'autres innovations sur lesquelles vous travaillez et qui ne sont pas encore prêtes sans il y a quelque chose qui vraiment m'enthousiasme beaucoup ça concerne un handicap quel est le handicap le plus courant dans le monde la d'être aveugle la surdité la santé mentale c'est la santé mentale c'est le numéro 1 alors il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui pour aider à améliorer le bien-être et la santé mentale et il y a beaucoup de chercheurs qui pensent à la fatigue de la technologie ce qu'on a connu durant la pandémie par exemple il y a beaucoup de choses que la technologie peut faire pour nous aider pour passer moins de temps avec la technologie c'est étrange mais c'est important comment pouvons-nous connecter de manière significative en utilisant la technologie qu'il nous faut mais sans nous trouver dans des situations où nous devrons constamment vérifier les messages le courriel et ainsi de suite et je trouve qu'il y a beaucoup de choses que nous apprenons et je crois que nous allons voir dans l'avenir beaucoup de choses qui vont nous aider à mieux entrer en contact les uns avec les autres avec la technologie une autre chose c'est la santé vous allez avoir des sessions sur la santé il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de la santé et comme vous avez dit il y a la santé physique, la santé mentale et ce qui est prévalent dans notre horizon en ce moment à cause de cette année folle de la pandémie il me semble que ça a rehaussé notre capacité à être sensible à cela il y a quelque chose qui est lié à cela si je ne me trompe pas il y a une question pouvez-vous dire comment Microsoft comment Microsoft s'attaque à certains biais qui existent dans notre société des préjugés comme par exemple des préjugés sociaux, économiques, de santé quels sont certains des sujets qui vous préoccupent là-dessus c'est une très bonne question je vais mais j'aimerais dire quelque chose par rapport à la pandémie c'est un exemple fantastique l'environnement est devenu handicapant et nous avons dû nous adapter on pensait que ce serait temporaire moi par exemple j'ai fait quelques ajustements chez moi pour pouvoir travailler et ça n'a pas fonctionné et j'ai dû adapter mon environnement c'est pas l'accommodation c'est l'adaptation comment adaptons notre environnement c'est une perspective importante dans la pandémie qui nous permet de remarquer comment vivent souvent les personnes avec des handicaps en ce qui concerne les préjugés je pense que nous avons beaucoup de travail à faire il y a une initiative permanente chez Microsoft avec beaucoup de formations et où on invite des perspectives différentes on développe l'embauche inclusive et nous reconnaissons beaucoup d'exclusion que nous avons dans les façons auxquelles nous assistons aux clients nous offrons des solutions que nous travaillons avec les fournisseurs et les partenaires et nous regardons constamment comment accroître la représentation de la population que nous desservons et nous voulons donner à que toutes les organisations et toutes les personnes de la planète soient incluses alors il faut les inclure dans notre organisation nous avons plus de 150 000 employés dans plus de 100 pays et c'est très intéressant parce que nous pouvons partager des perspectives avec des perspectives de places très différentes avec des cultures différentes et une des choses que nous faisons c'est de réunir des perspectives de poser des questions aux gens ne supposez rien poser les questions aux autres par exemple nous avons un projet sur lequel nous travaillons pour aider les gens qui ont perdu la vue nous avons invité les personnes aveugles que pensez-vous de cela ils nous ont donné des perspectives ça nous a rendu confortable et ça nous a montré que nous allions dans la bonne direction alors il faut amener plusieurs autres perspectives dans le processus et poser des questions et je dirais qu'à petite échelle ici au musée après que nous avons réouvert le musée en 2017 et nous avons compris que nous avions fait des erreurs et je pense que nous avons peur parfois d'aller de l'avant pour changer notre façon de travailler ou de changer l'environnement les produits qu'on développe et il faut oser pour avancer dans cette direction et il faut reconnaître les difficultés que nous avons et définir alors le chemin qui va nous permettre d'aller de l'avant et essayer d'autres choses il y a une chose que vous avez mentionné vous dites que vous avez 150 000 employés chez Microsoft sur la planète quelqu'un veut savoir quel lorsque vous créez une équipe accessible vous parlez de la diversité mais quel type de compétences cherchez-vous ce ne sont pas tous et toutes des ingénieurs d'informatique quel est le mélange d'expertise et d'intérêt que vous recherchez nous recherchons des capacités des compétences c'est la première chose que nous recherchons des capacités et des compétences et tous les êtres humains ont tous les êtres humains ont des compétences nous avons des points faibles si vous mettez en lien une personne avec qui n'est pas compétente pour une certaine tâche il ne faut pas lui donner cette tâche c'est vraiment la première chose que nous cherchons c'est pas juste des compétences techniques mais aussi des compétences humaines nous recherchons des humains qui savent parler à d'autres êtres humains ça peut sembler étrange de dire cela mais il y a beaucoup d'exemples dans notre organisation où il y a des situations où il faut discuter et nous nous attendons à ce que les gens parlent avec le coeur dans la main et c'est l'approche que nous recherchons et en particulier maintenant avec l'intelligence artificielle il faut amener de l'émotion des perspectives et des services cognitifs c'est tellement crucial et important pour nous et c'est quelque chose qu'il faut faire dès le départ il y a des compétences techniques en haute demande comme les gens qui connaissent l'apprentissage machine les processus naturels mais nous ne sommes pas limités à ça c'est une grande organisation nous recherchons des gens avec toutes sortes de compétences comme par exemple en ressources humaines alors il y a une combinaison de compétences dures et douces mais si on a encore beaucoup de postes ouverts dans notre écosystème pour des ingénieurs évidemment aussi alors nous avons parlé de ceci avant avant le début du webinaire il y a quelqu'un qui a vu la nouvelle caractéristique de Teams dans les classes est-ce que ça, il n'y a pas un risque que ça cause une discrimination contre les personnes qui ont des prononciations différentes oui, c'est une question très intéressante une des choses qui me fascine c'est que les gens ont tendance à travailler avec les ordinateurs et à interagir avec eux comme ils interagissaient avec les dactylos les gens de ma génération ont appris à dactylographier les jeunes probablement ils ne savent pas de quoi je parle mais à l'époque c'était une compétence si vous aviez un diplôme qui montrait combien de mots que vous pourriez dactylographier par minute mais avec les ordinateurs aujourd'hui vous pouvez utiliser un seul doigt vous pouvez utiliser votre voix vos yeux alors la magie c'est de connecter les capacités à l'environnement et aux outils et nous avons dans Windows 10 et dans Office 365 nous avons conçu toutes les différentes façons que vous pouvez interagir en utilisant votre voix, votre vue, le toucher dans les notebooks par exemple, le pilote dans l'avion c'est pas les gens qui s'adaptent à l'avion c'est la technologie et l'ordinateur et l'avion qui s'adaptent aux gens oui, il y a d'autres façons et l'enseignante va savoir que l'enfant parle une langue étrangère et sa première langue est autre et si cet enfant veut travailler dans une autre langue il peut changer de langue et il peut écrire des rapports de cette façon aussi le point important c'est de montrer aux enfants comment lire et décoder comprendre c'est pas d'atteindre la perfection c'est plutôt d'aider les enfants à apprendre et à étudier il y a des développements très intéressants dans le non-verbal ou si on veut ce qu'on appelle maintenant la communication alternative les expressions faciales l'interprétation dans le langage des signes c'est une très bonne question et ce que nous faisons nous appelons, appliquons d'autres langues les enseignants peuvent donner comme ils veulent des sessions spécifiques pour chaque étudiant et pour ainsi aider chaque étudiant avec la technologie alors ça devient comme une sorte d'apprentissage individualisé oui et dans le passé un enfant avec un handicap d'apprentissage par exemple on les a invités à aller en éducation spéciale c'était courant mais aujourd'hui avec les logiciels appropriés les enfants qui ont ces problèmes peuvent participer dans les classes avec tout le monde le problème c'est la technologie l'école, pas l'enfant et en adaptant l'école et la technologie nous pouvons je vois aussi qu'il y a une question d'un collègue à moi qui est à Seattle qu'est-ce qui a été l'impact de la pandémie sur les personnes handicapées et comment la technologie de santé peut aider une des choses que nous avons pris depuis le début c'est que la santé mentale nous sommes arrivés à un moment de fatigue, de stress de personnes qui travaillaient trop dans des zones des fusions horaires différents avec les enfants à la maison les couples qui se disputaient et tout ça et à ce moment-là beaucoup de clients nous ont dit Microsoft, vous travaillez à distance depuis longtemps quelles sont les pratiques exemplaires que nous pourrions utiliser et quand nous avons parlé de cela chez Microsoft nous avons pensé à des conseils que nous pourrions donner nous avons eu une conversation fascinante avec les personnes handicapées et ils ont dit vous êtes en train d'expérimenter ce que nous vivons depuis toujours et dans une histoire que j'ai entendue une personne a dit le problème n'était pas l'accident qui a fait que je suis devenu quadraplégique c'est ma santé mentale et ma compréhension de ma nouvelle façon de vivre et que ce serait un défi pour moi de sortir de me déplacer de manière autonome et il fallait que je gère mon environnement mes interactions avec mes amis oui c'était difficile mais j'ai réussi alors un des apprentissages a été que la communauté des gens avec des handicaps permanents ont finalement aidé beaucoup d'autres personnes parce qu'elles avaient l'expérience et ils pouvaient donner des idées à nous tous et toutes sur comment nous pouvons surmonter ces difficultés avec des exemples comme s'occuper de ce que nous mangeons buvons le sommeil nous habiller et avec des vêtements et et ne pas porter juste des pyjamas chez vous c'est c'est un défi par exemple moi je suis chez moi en ce moment mais j'ai décidé de m'habiller et m'imaginer que je suis sur une scène et que vous êtes là dans la salle et en faisant cela vous pouvez vous connecter d'une manière significative et nous avons tous et toutes appris à nous adopter aujourd'hui un collègue m'a dit nous avons hâte au jour où nous n'aurons pas à pré-planifier les choses en nous demandant si la place est ouverte et quelles sont les exigences pour y aller et en fait les personnes handicapées font cela tout le temps alors nous avons eu comme un petit goût de commencer pour une personne handicapée qui est en chaise roulante qui doit planifier alors c'est un apprentissage que nous pourrions aborder beaucoup plus dans un autre événement nous avons déjà dépassé le temps il y a une question et voici ce que je vais dire d'abord merci merci pour vos perspectives, votre générosité, votre passion, votre enthousiasme ça a été une présentation extraordinaire comme vous ne nous décevez jamais merci Ricardo Ricardo a accepté de regarder les questions et nous allons essayer d'afficher toutes les questions non répondues et si vous avez une question et que vous voyez que nous n'avons pas les temps nous allons vous envoyer quelque chose des réponses au cours des prochaines semaines par écrit si vous avez aimé cette présentation et vous voulez la voir une autre fois et la partager avec quelqu'un d'autre avec votre classe ou des collègues ou dans le cadre d'une sensibilisation à l'intérieur de votre organisation ou votre milieu nous allons l'avoir enregistré et dans notre canal YouTube et au cours des prochaines semaines et nous voulons le rendre accessible avec des traductions, des transcriptions et tout ce qu'il faut et s'il y a quelque chose dont vous avez besoin dites nous le et nous allons voir comment nous pouvons répondre à votre demande l'autre chose que j'aimerais dire c'est que le chat va avoir un lien à un sondage que nous voulons savoir ce que vous avez pensé de cette conférence nous voulons continuer cette série l'année prochaine et nous allons avoir d'autres conférenciers sur ce sujet nous espérons que les prochaines sessions répondent à vos besoins alors si vous pouvez faire le sondage ça va nous aider à préparer ce que nous allons faire plus tard et nous allons aussi vous envoyer le sondage par courriel et cet automne nous voulons parler de l'avenir de la diabète et aussi parler de l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes et nous voulons inviter quelqu'un de Library QNX pour parler de l'autonomie en général des appareils autonomes et si vous voulez en savoir plus vous pouvez écrire à nous écrire à ingénieum.org et nous pouvons ainsi partager avec vous donc merci à Ricardo, merci à tout le monde ce soir de prendre le temps de se joindre à nous puis on fera un suivi avec tous ceux qui sont dans la session avec nous ce soir pour les prochaines soirées curiosités en scène et pour répondre aux questions qui n'ont pas été répondues. So thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.